L'accès à l'éducation est un droit que doivent bénéficier tous les enfants, y compris les orphelins. C'est dans ce cadre que la présidente de l'ASBEL Agir pour le développement social des Congolais est allée distribuer des fournitures scolaires aux orphelins d'un orphelinat au camp Kokolo. Nous sommes dans le camp Kokolo, plus précisément à l'orphelinat FG pour les enfants des militaires, Action volontaire d'assistance humanitaire. Cette structure reçoit une visite agréable, celle de l'ADSC, Agir pour le développement social des Congolais, conduite par sa présidente. Objectif, redonner le sourire aux orphelins militaires à travers les fournitures scolaires. Cette orphelinat a des enfants qui ne savent pas comment rentrer à l'école malgré qu'ils ne vont rien payer. Ils ont donc besoin des objets classiques, des uniformes, des catchers, des sacs. L'ADSC, c'est d'abord la volonté qui prime, c'est pourquoi nous sommes là avec nos petits moyens pour essayer de les accompagner. Désormais, grâce à ces gestes de cœur, ils ont eu espoir de retrouver le chemin de l'école avec des cahiers, sacs et autres, comme d'autres enfants, d'où la reconnaissance pour ces gestes bienfaiteurs. Je demande aussi aux autres de faire comme madame Sylvie Owangacheka, parce que beaucoup d'orphelins qui sont restés ici, ce sont leurs pères qui se battent pour la patrie. Après l'orphelinat, direction Fièrement Genac, ce centre de couture mis en place par l'ADSC pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge des femmes militaires. Ce sont des catégories de personnes qui ont été retranchées, marginalisées, et pourtant, parmi eux ou parmi elles, nous avons des garçons ou des jeunes gens qui sont dynamiques, qui ont de la compétence et des valeurs. Il en est de même aussi de toutes ces femmes et jeunes filles. Des projets qui impactent au quotidien des familles des militaires. On exerce toujours d'avoir l'amour et la volonté, parce que l'art ne s'apprend pas, mais ce qui s'en prend, c'est l'amabilité d'un main. Quand on a l'amour, la volonté en tout cas, comme disent les Français, que le vouloir, c'est le pouvoir. C'est ce que nous demandons à la présidente, c'est de nous envoyer encore ajouter des matériels, machines, des chaises et autres choses. Ces actions d'agir pour le développement social des Congolais ont reçu même des encouragements des autorités militaires du Congo. Merci.